Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. M. Sourachid Belaïd, bonjour. Bonjour Sourachid Belaïd, bonjour à tous les auditeurs de la Chine d'Orient. Alors, modernisation des banques et financement de l'économie, une grande priorité de l'État. La tendance en termes aujourd'hui de financement est-elle en hausse après un ralentissement post-Covid ? M. Belaïd. Merci d'abord pour la question. M. Belaïd, effectivement, quand on regarde les chiffres et l'évolution des financements de l'économie par les banques, donc par le système bancaire, sont en hausse, effectivement, quand on prend la tendance ou les chiffres qui sont donnés. On remarque qu'il y a une évolution à peu près de 8%. Donc, on passe de 12 000 milliards en 2022 à un peu plus de 13 000 milliards en 2023, soit une évolution de 8%. Il est vrai que cette évolution est un peu plus importante quand on répartit entre secteur public et privé, puisqu'on est sur à peu près 12% pour le secteur privé et 8% pour le secteur public. Donc, voilà un peu la tendance. 8% comparativement aux années précédentes, c'est quand même une évolution qui n'est pas négligeable. Ceci dit, aujourd'hui, au niveau des banques, il y a de plus en plus de demandes. Et donc, les banques s'attellent à traiter ces dossiers avec la célérité qu'il faut et l'évaluation qu'il faut. À partir du moment où un projet est faisable, rentable, du point de vue du banquier et de l'investisseur, la banque accompagne donc l'investisseur par les financements qu'il faut pour qu'il puisse réaliser son projet. Et après, bien sûr, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est tout ce soutien ou ces financements qui sont accordés dans le cadre de l'exploitation, puisque les projets qui sont financés en amont pour la partie investissement sont ensuite financés pour l'acquisition de matières premières, paiement des salaires et autres. Donc, c'est aussi un accompagnement qui n'est pas négligeable par les banques. Alors, une hausse de 8% en termes, bien sûr, de financement de l'économie. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce que ces 8% sont aujourd'hui un indicateur de la reprise de l'activité économique ou alors c'est une reprise graduée de l'activité économique, monsieur Belaïda ? C'est une reprise de l'activité économique. Tous les encouragements qui sont mis en place par l'État et qui soutiennent l'investissement, rendent ces projets qui sont présentés au niveau des banques plus rentables. Donc, si on revient sur les différents avantages fiscaux, parafiscaux, douaniers, mais pas seulement la bonification du taux d'intérêt, impliquent avec ce soutien de l'État une diminution des charges à la fois financières, mais pas seulement pour ces entreprises. Et ça rend les projets plus rentables et un accompagnement par les banques pour pouvoir réaliser tous ces projets qui sont créateurs de richesses et de valeurs ajoutées. Alors, quels sont aujourd'hui les secteurs éligibles à ces financements ? Puisque vous avez donné un indicateur que c'est le plus le privé que le public en bénéficiait de ces montants pour l'exercice 2023, monsieur Belaïda ? Les secteurs, quand vous regardez un peu les secteurs qui sont financés, vous avez l'industrie, toute la partie transformation. Les banques, les investisseurs ont compris qu'il y a des priorités qui sont fixées dans des secteurs stratégiques. Donc, les banques financent tous les projets qui sont, encore une fois, rentables et faisables. Donc, dès qu'il y a un secteur qui émerge et qui nécessite un accompagnement, donc des dossiers qui sont présentés au niveau des banques, qui sont étudiés et accompagnés quand le projet est rentable, à la fois pour l'investisseur et le banquier. Est-ce que le traitement de ces dossiers de financement s'en fait dans des délais raisonnables puisque nous avons vu que par le passé, la banque était un moyen de frein par rapport à l'investissement ? Monsieur Belaïda, est-ce que cette vision ou cette pratique a totalement aujourd'hui changé ? Les banques sont un acteur dans l'acte d'investir. Il faut le dire, la banque qui finance à hauteur de 70% un projet, elle devient presque propriétaire de ce projet, donc partenaire de l'investissement. Donc, la banque n'a aucun intérêt à laisser un dossier traîné. Ceci dit, certains projets, parfois spécifiques, nécessitent un peu plus de temps pour les étudier. Parfois, les projets qui sont présentés nécessitent aussi un certain nombre de conseils pour rendre ces projets plus matures. Donc, en termes de maturation, il faut que ce soit des projets qui sont présentés ou des dossiers qui sont recevables en la forme. Ensuite, il y a tout le traitement qui doit se faire par les équipes. Et ensuite, leur examen par les différents comités de crédit. En un mot, les BOC s'attèlent à traiter dans les délais qui ont été fixés, donc maximum de 30 jours pour les dossiers d'investissement. Ceci dit, ces 30 jours, ça ne veut pas dire qu'on va rester jusqu'au 30e jour pour traiter un dossier. Il y a des projets qui présentent tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent être traités dans les délais. Et donc, ils ne cessent pas de rester 30 jours, donc sont accompagnés. Ensuite, intervient toute la phase, bien sûr, de mise en place de ces crédits. Il faut le dire, c'est qu'il y a d'abord la signature de la convention, mais aussi toutes les formalités de recueil des garanties qui sont impréalables à la mise à disposition des fonds pour l'investisseur pour qu'il puisse entamer la réalisation de son projet. Donc, c'est des éléments sur lesquels je voulais insister pour dire qu'il y a la phase traitement, mais qu'il y a aussi la phase mise en place et qu'il y a une phase qui est préalable à l'intervention de la banque, qui est la réalisation ou l'inscription des différentes garanties et les formalités d'usage qu'il faut pour pouvoir mettre à disposition les fonds, à disposition de l'investisseur. Mais certains considèrent que les garanties pour les crédits sont excessives. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question précisément, M. Belaïde ? Les garanties usuelles que prennent les banques sont le projet qui est objet de financement. L'hypothèque aussi ? L'hypothèque, bien sûr. Quand on vous présente un projet pour la réalisation d'une usine, la garantie classique et qui est universelle, c'est vraiment l'hypothèque sur le terrain qui est présenté, plus les constructions actuelles et futures. C'est-à-dire qu'on prend cette garantie. Ensuite, si la banque finance les équipements, forcément, il y a un hantissement sur ces équipements-là. Et puis, il y a des garanties personnelles, parfois, pour certains types de sociétés. Genre, ça, on demande une caution solidaire des associés qui est, en fait, un engagement des différents associés. Je précise que les garanties qui sont exigées ne sont pas que la finalité pour la banque, n'étant pas d'exiger des garanties et d'aller les mettre en jeu. C'est d'abord toute la rentabilité du projet, la faisabilité du projet qui est étudiée en amont, qui intéresse le banquier. Ce qui intéresse le banquier, c'est que ces projets puissent être réalisés et ensuite puissent générer des cash flows capables, qui rendent capables l'investisseur de tirer profit et de rembourser la banque. C'est comme ça que la banque, finalement, gagne dans l'affaire. Mais la banque, par naissance, prend des risques par rapport à l'investissement puisque nous avons vu que parfois, dans certains pays à travers le monde, des banques ont pris des risques et c'était des risques gagnants. Or que dans notre pays, la prise de risque, elle est extrêmement infime. Quelle est votre réponse, M. Blade ? Les risques qu'on prend sont mesurés. C'est vrai qu'il faut prendre des risques, mais qu'il faut mesurer en même temps. Et la mesure des risques qui se fait par les banques est universelle. Donc on s'intéresse à qui est l'investisseur, le projet, dans quel secteur il est, est-ce qu'il est rentable, est-ce que le produit qu'il va produire, est-ce qu'il est concurrentiel sur le marché ? C'est vraiment des aspects de traitement et d'analyse qui sont universels. Et quand il faut prendre un risque, la banque le prend après l'avoir mesuré et donc accompagne l'investisseur. Voilà ce que j'ai à dire à propos de cette question. Mais parfois, dans certains domaines, il n'y a pas d'hypothèque matérielle. C'est-à-dire que c'est le projet lui-même qui pourrait être rentable. Or que cette prise de risque, elle est infime dans notre pays. Comment vous l'expliquez, M. Rachid Abdelid, alors que dans d'autres pays, on a financé des projets qu'on ne pensait pas qu'ils seraient aujourd'hui cotés en bourse ? L'aspect faisabilité, rentabilité du projet, j'insiste encore une fois pour dire rentabilité du point de vue du banquier et de l'investisseur. Bien sûr, avec tous les autres aspects qui sont à côté, qui est celui de la création d'emplois, de valeurs ajoutées, de développement d'un secteur précis, parce que l'accompagnement de la banque, il vient en aval, puisque déjà l'État soutient ces secteurs-là ou ces zones. La banque donc accompagne. Et quand on présente un projet d'investissement, forcément, on a au moins un terrain, au moins un terrain d'assiette. Ce que je veux dire par là, en fait, en termes simples pour la partie garantie, c'est qu'on se limite à la garantie qui est présentée, qui est effectivement d'abord la garantie pour le banquier, c'est la rentabilité de ce projet. Et ensuite, on prend une garantie pour un risque qui peut se réaliser, puisqu'au moment de la prise de décision, on considère que c'est rentable, que tous les, j'allais dire, les clignotants sont ouverts. Mais c'est dans la vie d'un projet ou d'une entreprise, je l'ai toujours dit, c'est comme la vie d'une personne. Il y a des hauts et des bas. L'entreprise peut connaître des difficultés liées au secteur, liées aux produits, liées à une conjoncture bien précise. Et donc, la banque prend des garanties pour pouvoir à la fois pondérer le risque quand il s'agit donc de provisionner ses créances en cas de problème. Mais avant d'arriver à ça, la banque, l'effort qu'elle fait aujourd'hui, c'est que les banques ont des comités de recouvrement dans lesquels ils examinent ces dossiers et voient comment accompagner encore l'investisseur pour essayer de sauver d'abord la créance pour la banque, sauver le projet, maintenir les emplois. Donc, c'est un travail qui se fait aujourd'hui. Toutes les banques ont encore une fois un comité de recouvrement et examinent toutes ces possibilités de pouvoir continuer à accompagner l'investisseur. En un mot encore une fois, on ne finance pas en prenant uniquement des garanties. On finance parce que le projet est intéressant, parce que le projet est rentable, parce qu'il crée de la valeur ajoutée, parce qu'il crée de l'emploi. Alors, bien sûr, le secteur bancaire et financier emploie l'équivalent de près de 30 000 personnes et dispose actuellement d'équivalent de 1 800 agences bancaires réparties sur l'ensemble du territoire national. C'est 1 800 agences réparties à travers le territoire national. Est-ce que c'est un niveau de bancarisation qui est acceptable ou il va falloir l'augmenter pour être présent dans toutes les localités, quel que soit leur endroit ? Qu'est-ce que soit leur endroit ? Les 1 800 agences aujourd'hui, en fait, 1 734 pour être précis. Donc, il y a une évolution d'abord par rapport à 2022, puisqu'il y a au moins une cinquantaine d'agences qui sont rentrées en exploitation en 2023. Effectivement, au niveau de chaque banque, il y a un plan de développement réseau qui est élaboré. On regarde tous les jours dans la presse l'ouverture de nouvelles agences. Donc, parfois même dédiées à un financement islamique, puisque aujourd'hui, on est quand même à près de 100 agences pour toute la partie financement islamique, uniquement dédiées pour ce compartiment-là. Il y a effectivement un effort à faire en matière de développement réseau. Les banques le font aujourd'hui. Chaque banque a un plan de développement. L'idée, c'est de pouvoir effectivement être à proximité de leurs clients. Les banques vont certainement se développer encore plus ce réseau, au combien nécessaire, pour répondre aux besoins de la population. Mais est-ce qu'on pourrait considérer aussi que les banques devraient changer un peu leur vision et leur approche par rapport au financement de l'économie ? Puisque vous avez cette déclaration du ministre en charge du secteur qui appelle les banques à développer des produits innovants, de changer de méthode de travail et d'approche. Monsieur, plaît. Les banques effectivement aujourd'hui travaillent sur les différents volets de financement de l'économie. Je l'ai dit, elles financent l'investissement, elles financent l'exploitation. Mais le secteur bancaire ne s'est pas limité au financement bancaire uniquement pur et dur qu'il y ait la mise en place de crédits d'investissement puisqu'il y a d'autres instruments de financement qui ont été mis en place, à savoir le leasing. Aujourd'hui, on a quand même huit établissements qui font du leasing. dont la plupart sont des filiales interbancaires, donc des filiales de banques publiques, mais pas seulement des sociétés de capital investissement. Leur rôle, c'est effectivement rentrer dans le capital de ces entreprises, les soutenir en matière d'apport. Quand la banque demande 30%, l'investisseur peut se rapprocher de ces sociétés de capital investissement qui peuvent aller jusqu'à 15%. Donc, ça les rend plus éligibles au crédit bancaire. Et de cette manière, les banques pourront accompagner l'apport de ces sociétés de capital investissement. C'est justement d'être dans le conseil d'administration de ces entreprises qu'elles accompagnent. Elles ne rentrent pas pour s'éterniser. Donc, le temps que ces entreprises se portent mieux ensuite sortent de ces entreprises pour rentrer dans le capital du nôtre. Donc, c'est aussi un instrument de financement. Alors, la baisse des taux d'intérêt, ça va booster encore davantage les investissements au profit de l'économie. M. Blaïd, rapidement sur cette question. Ça boostera certainement l'investissement. Déjà, l'investissement est encouragé. Il ne faut pas l'oublier. L'État a mis en place un dispositif de bonification qui est incitatif et qui rend la charge d'intérêt pour l'investisseur, déjà pour toute la partie investissement, une charge financière qui n'est pas importante et qui rend donc le projet de façon, disons, j'allais dire plus rentable, supporte moins de charges financières et donc réduit les coûts de production de ces produits-là par les entreprises. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. M. Rachid Belaïd, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Nous avons parlé, bien sûr, de l'aspect financement de l'économie qui est en hausse de 8%. C'est ce que vous avez indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction. La modernisation des banques aujourd'hui, notre système financier, considérée comme étant relativement archaïque, même si des efforts ont été accomplis, la banque digitale. C'est pour quand, M. Britte ? Merci pour la question. D'abord, l'aspect modernisation, on l'abordera par les efforts qui sont en train d'être effectués par les banques. Je parle notamment des banques publiques, mais pas seulement. C'est d'abord la modernisation commence par toute la partie système d'information. Donc, il y a des banques qui sont sur des nouveaux systèmes d'information qui sont aujourd'hui opérationnels. D'autres sont en projet. Ces systèmes d'information permettront qu'ils sont orientés clients, permettront de segmenter la clientèle, de répondre au mieux à la demande de la clientèle et à la sollicitation de la population. À côté, toute la partie digitalisation, qui est un chantier qui a été ouvert auprès de toutes les banques et qui est suivi par M. le ministre des Finances à travers des réunions périodiques, sur un point de situation par banque, sur ce qui est fait, sur ce qui reste à faire, tout le chantier de la digitalisation, à la fois pour les process internes, mais pour la partie externe, donc orientée client, à travers les applications e-banking, disons le développement de toute la partie paiement électronique, qui est aussi une feuille de route sur le court terme, mais aussi toute une stratégie sur le moyen terme pour pouvoir développer ces paiements qui constituent la digitalisation, en un mot, un facteur d'inclusion financière qui n'est pas négligeable. La formation des équipes, c'est vraiment un élément sur lequel M. le ministre insiste beaucoup, en commençant par la formation des équipes au niveau des agences bancaires, les agents d'accueil, et la qualité de service, qui est un cheval de bataille aussi, qui est très important. Satisfaire le client reste quand même un objectif sur lequel M. le ministre des Finances insiste beaucoup, à travers les réunions périodiques avec les DG de banques publiques. Donc tous ces chantiers-là, qui sont ouverts et qui sont suivis, périodiquement, effectivement, vont certainement développer davantage la proximité, la présence des banques, à travers aussi le projet de banque digitale qui est repris dans la loi monétaire et bancaire. Donc les textes d'application, dès qu'ils sont promulgués, les banques s'attèleront à travailler sur ça. Donc ça va permettre la présence, au moins, être à proximité des citoyens, même si on n'est pas présent physiquement, et pouvoir répondre à la demande de la clientèle. Alors, justement, par rapport à cette modernisation, vous avez parlé du e-banking, les textes sont en cours de réalisation actuellement ou de promulgation. Le mobile payment, pourquoi il a été différé, monsieur ? Il n'a pas été différé. Monsieur le ministre avait insisté sur... Donc là, on a réceptionné le switch mobile. Aujourd'hui, les banques travaillent, chacune qui la conserve, pour être au rendez-vous. Et déjà, c'est déjà une phase importante. Il faut juste préciser que le mobile payment, c'est une solution qui est sur le web. Et les aspects d'homologation et de tests qui sont faits et qui sont concluants, c'est un passage obligé puisqu'il s'agit d'applications sur le web. Et il fallait d'abord tester la solution au niveau de Satim, qui est concluante, mais aussi au niveau des banques pour toute la partie sécurité parce qu'on est sur le web et la sécurité des moyens de paiement est un élément très important. Alors, au-delà de cet aspect de sécurité, quand est-ce qu'il sera mis en place de façon concrète aujourd'hui, monsieur Belaïd, puisque vous parlez de différer la date ? Je n'ai pas parlé de différer. Déjà, nous sommes en pré-prod. Et déjà, il y a des banques qui sont prêtes. Il faut absolument terminer ces tests qui concernent le volet sécurité. Nous sommes en pré-prod. Il y a des transactions concluantes qui se font et qui seront généralisées. À partir de quelle date, la question, monsieur Belaïd ? La date, c'est... Septembre prochain, octobre prochain, novembre prochain. Déjà, on est en pré-prod, j'insiste encore une fois, avec un certain nombre d'intervenants. Il s'agit bien sûr d'une solution interopérable qui va inclure les banques et Algérie Postes. Et donc, ça sera certainement pour la partie... Il faut en même temps équiper les commerçants de ces solutions. Et donc, tout le travail est en train de se faire pour le réaliser dans les plus brefs délais. Pour la suppression du cash, quelles sont les actions qui sont en train d'être entreprises aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que le e-payment est en train de se mettre de façon effective en place aujourd'hui, monsieur Belaïd ? Le e-payment, oui. On remarque qu'on est d'abord en évolution par rapport sur les transactions qui sont réalisées sur les TPE qui sont installées par les banques, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 56 000. Il y a un objectif qui permet de réaliser ou d'installer un peu plus dans les 15 000 TPE d'ici le 30e 12, donc minimum, avec la société de services bancaires qui est une filiale des banques publiques qui a été créée principalement pour ça, mais pas seulement, avec la mise en place aussi pour pouvoir massifier d'un portail web qui permet aux commerçants qui sont en phase de test pour qu'ils puissent être mis à la disposition des commerçants pour qu'ils puissent acquérir leur TPE. Mais ce portail permet de suivre la vie d'un TPE qui est installé, est-ce qu'il est utilisé, est-ce qu'il génère des transactions. Donc, c'est tout ce travail-là qui est en train de se faire. On remarque que les cartes de paiement sont aujourd'hui en évolution puisqu'on est à plus de 16 millions de cartes qui sont mises en circulation. Le nombre de web marchands qui est à un peu plus de 510 web marchands aujourd'hui, on avait commencé en 2018 avec une dizaine ou un peu moins et principalement des opérateurs de téléphonie mobile. Aujourd'hui, on est quand même à un peu plus de 510 web marchands, ce qui n'est pas négligeable. Il y a de grands web marchands, il y a des transactions qui sont effectuées et qui facilitent la vie aux citoyens. Donc, il y a aussi un portail qui est en train de se faire pour toute la partie service public par le ministère de la numérisation qui va effectivement englober pas mal de services bancaires sur un seul portail qui permettra aux citoyens d'effectuer le paiement électronique puisque sur chaque service public, il y a un volet paiement qui est intégré qui va permettre aux citoyens de payer ses redevances, de payer ses charges, de payer éventuellement des droits qu'ils doivent payer. Mais combien de cartes sont disponibles actuellement ? Est-ce qu'elles sont en hausse également, M. Rachid Belay, de façon concrète ? Rapidement sur la question de l'auditeur. Les cartes aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de cartes pour la partie bancaire, 4 163 774, ça c'est les chiffres au 30 mai 2024, et plus de 13 267 556 d'Arabir. La carte postale ? Oui, on est à peu près à 17 millions de cartes, voire un peu plus, 17 millions de travassons, 17 millions de travassons, on était à 15 millions, 16 millions, donc on est en évolution par rapport aux cartes bancaires en circulation. Mais est-ce que les commerces aujourd'hui sollicitent le e-payment ou alors ils sont toujours aussi réticents, M. Rachid Belay, pour la suppression ? Les commerçants ? Oui, pour l'installation des TPE. L'effort qui est en train de se faire par les banques, c'est justement d'aller vers ces commerçants, de susciter l'intérêt, d'expliquer que ces TPE vont permettre effectivement d'éviter la gestion du cash et de disposer de son argent dans son compte bancaire et pouvoir l'utiliser par la suite. Donc il y a un effort de communication qui est en train de se faire. Il y a aussi toute une campagne de communication qui sera lancée à partir de septembre par le Géomonétique, des journées d'information qui seront organisées avec les unions des commerçants et artisans pour justement revenir sur tous ces aspects, sur l'aspect sécurité d'abord, sur l'apport de ces paiements à la fois pour le commerçant et pour le citoyen. Donc c'est vraiment un effort qui doit se faire et qui est toute une campagne de communication et en préparation pour pouvoir la lancer à partir de septembre. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui également à M. Belayud, est-ce que ce que vous déclarez est réellement concrétisé sur le terrain parce que souvent, entre la parole et l'application, il y a un grand décalage ? Ce que je déclare est réalisé. Il se peut qu'il y ait parfois des petits manquements ou certains cas isolés. Je pense qu'il faudrait capitaliser. Ces cas ne doivent pas nous décourager, doivent attirer notre attention sur les efforts qu'il y a encore à faire. Et cette prise de conscience, elle est là, elle est nourrie pour pouvoir justement un client insatisfait. Effectivement, je suis d'accord avec vous, peut prendre 10 avec lui. un client satisfait pour amener aussi des clients. Il est le client qui se plaint, il est un client qui tient à sa banque et on doit tenir compte de sa réclamation. C'est vraiment un travail qui doit se faire là-dessus sur toute la partie formation sur laquelle j'ai insisté. M. le ministre des Finances revient souvent sur ça, sur la qualité de service au niveau des directeurs généraux des banques lors de nos réunions pour justement travailler davantage sur cet aspect qui est important. Alors, autre question, M. Belide, qu'est-ce qui est engagé actuellement pour la résorption de l'argent qui circule dans l'informel, les actions engagées au niveau des banques ? Rapidement. Ou bien sûr de la finance islamique. Si on parle de facteur d'inclusion ou vecteur d'inclusion financière, il y a la finance islamique qui n'est pas négligeable. puisque aujourd'hui... L'inclusion financière de celle de 2015 avait échoué. Inclusion financière au sens définition banque mondiale, c'est permettre aux bas revenus d'être dans le circuit bancaire à moindre coût. C'est ce qu'essayent de faire les banques aujourd'hui. Donc, diversifier la gamme de produits pour ramener les gens vers la sphère formelle. Les banques sont un des acteurs de l'inclusion financière. C'est deux volets principalement. L'aspect digitalisation sur lequel j'avais intervenu et bien sûr la finance islamique. Alors, autre question de l'auditeur. Aujourd'hui, les agences en la vitrine également aujourd'hui, des banques publiques notamment. Est-ce qu'il y a un projet de leur modernisation comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Monsieur Belaïta, rapidement. Le projet de modernisation, effectivement, au niveau de chaque banque, il y a un plan de développement annuel qui est tracé, qui est suivi par le conseil d'administration, qui concerne la modernisation des agences existantes, mais aussi l'ouverture de nouvelles agences qui répondent aux normes avec des chargées de clientèle à front et à back-office pour pouvoir répondre efficacement à la doléance des clients. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit que les banques devraient accompagner réellement sur le terrain l'acte de produire et de financement pour éviter que cet argent, bien sûr octroyé par la banque, ne soit détourné comme ce fut le cas par le passé, Monsieur Belaïta, puisqu'il y a eu quand même des créances impayées. Oui. Ce qu'on appelle les créances négatives dans votre jargon. Dans la vie d'une banque, il peut y avoir ce qu'on appelle des créances non performantes. Les banques effectivement accompagnent... C'était un hold-up des banques par le passé, Monsieur Belaïta. Parce qu'on a perdu l'équivalent de 18 milliards de dollars au niveau d'une seule banque. Les banques financent donc les projets où les investisseurs les accompagnent, je l'ai dit, en amont pour la partie investissement, mais ensuite pour l'exploitation. Les banques prennent des garanties pour se prémunir contre un risque éventuel. Tout cet argent a été récupéré ? L'argent est récupéré ou on voit d'être récupéré pour l'autre partie. Avec toutes les procédures qu'il faut, la banque n'hésite pas à mettre en œuvre toutes les procédures de recouvrement quand il y a un non-remboursement. La banque, parfois, le non-remboursement est dû aussi à des facteurs exogènes où la banque regarde avec l'investisseur l'objectif étant de trouver une solution pour sauver la créance. Monsieur Rachid Belaïd, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à demain. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501